Serge Plache, vous êtes CEO de XDC, vous êtes un alumni, vous êtes sorti en quelle année ? En 92. Donc c'était hier ? Oui, il n'y a pas tellement longtemps, je m'en rappelle bien. Quel est le choix que vous aviez fait au niveau langue quand vous étiez ici à HEC ? J'ai pris le choix le plus traditionnel, dirons-nous, néerlandais, allemand, anglais. Et si c'était à refaire ? Je ferais pareil. Alors vous parlez maintenant combien de langues après ces quelques années de carrière, on va dire ? Je parle plusieurs langues, effectivement. Donc je parlais déjà à ces jeunes quatre langues et j'essaye d'en ajouter l'une ou l'autre. Je parle quatre langues couramment et je baragouine suffisamment deux langues supplémentaires. Dites-nous lesquelles et comment vous avez appris tout ça ? Alors j'ai eu de la chance, il faut quand même le reconnaître. Ma maman est néerlandophone, mon papa est francophone et j'ai grandi en Allemagne. J'ai grandi avec trois langues. Et donc l'anglais est venu assez rapidement, les cours ont aidé évidemment. Et par la suite j'ai appris l'espagnol. Et l'italien, c'est plutôt un loisir. Vous pouvez dire quand même que vous avez un don pour les langues ? Je ne pense pas que ce soit un don, je crois que c'est un contexte dans lequel j'ai baigné, j'ai trempé, j'ai pris goût aux langues. Et j'en ai vite, vite, vite découvert les avantages. Et quand on se rend compte des avantages, on cultive. Alors parlons un peu de votre carrière, est-ce que cette connaissance des langues est un moteur pour votre avancement ? Alors moi je pense que dans ma carrière, il y a deux éléments clés qui ont joué. Il y a d'une part, c'est mon caractère et d'autre part, c'est réellement les langues. Je pense qu'il n'y a pas une seule fonction sur les dernières années, il y en a déjà pas mal, dans lesquelles, dans mon CV en tous les cas, et dans les entretiens, la maîtrise des langues n'a pas réellement fait la différence. En deux mots, XDC ? Alors XDC est aujourd'hui une société liégeoise d'une septantaine de personnes qui est active dans le cinéma numérique. Nos clients sont les cinémas et nous avons comme mission de les équiper en technologies numériques, entre autres la 3D, etc. à travers l'Europe. Donc nous sommes actifs dans 21 pays et là je peux vous dire que tous les semaines, je suis au moins deux, trois fois dans des pays différents et là les langues ça sert vraiment beaucoup. Alors dites-nous, dans votre métier, tous les jours vous parlez quoi comme langue ? Alors, dans ma carrière ça a changé. La langue principale a évolué à plusieurs reprises. Aujourd'hui c'est réellement devenu l'allemand, ce depuis trois ans. Pourquoi ? Parce que le plus gros marché pour nous, il y a 4000 salles de cinéma en Allemagne et Liège, l'Allemagne, c'est vraiment l'Allemagne. Notre premier débouché c'est l'Allemagne. Et puis l'anglais évidemment. L'anglais qui est quasi la langue courante utilisée chez XDC, même à Liège, parce qu'on a des employés qui ne parlent pas français. Trabajasse en Liège, mais parlez-vous espagnol à l'extérieur, non ? Si, parle un peu espagnol, mais je ne m'aime pas beaucoup. Alors un conseil aux étudiants ? Un conseil aux étudiants c'est d'apprendre les langues, mais pas uniquement à l'école, d'autant plus qu'ici au HEC, maintenant les possibilités sont limitées, et j'en suis vraiment triste, mais vraiment à la télévision, sur internet, et puis il n'y a rien à faire. Il faut s'y frotter, donc il faut partir à l'étranger. Vous avez la chance maintenant de faire des Erasmus et toutes sortes de choses de ce genre-là. Je pense que c'est réellement la meilleure manière d'apprendre. Et puis, oser, il faut oser. Il y a beaucoup trop de gens qui n'osent pas. Alors après l'espagnol, vous apprendrez quoi ? J'ai appris l'espagnol l'année dernière en un an suffisamment pour aller au restaurant avec un client. Pour le moment, je crois que ça suffit. J'ai une forte tendance à vouloir comprendre le russe, parce que c'est un marché énorme aussi, et c'est original. Donc là pour le moment, j'essaye, entre guillemets, d'apprendre les 100 premiers mots en russe. Et les russes sont très très vite satisfaits quand on sait dire 5 mots. Ce qui est le cas d'ailleurs de la plupart des nationalités. Rioja ou vodka ? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, mais de préférence plutôt Rioja. Merci Serge Plache.